Je m'organise sur le club de Saint-Pierre-les-Albeufs, où je m'entraîne bi-quotidiennement. C'est mon mari, donc Yann Mozo, qui m'entraîne, qui est aussi le coach de la Proada. Et en parallèle de ça, j'ai aussi de la préparation physique et de la préparation mentale. Alors déjà, au niveau du caractère, je dirais que je suis quelqu'un de très déterminé, très perfectionniste, peut-être trop sûrement. Et voilà, moi je suis vraiment une joueuse d'attaque qui va chercher à jouer très fort en m'appuyant sur mon physique, donc à jouer très fort avec mon coup droit. Et il n'y a pas forcément énormément d'échanges dans mon jeu, j'essaie d'être vraiment agressif tout de suite et de prendre le contrôle du jeu rapidement. Alors pour moi, je veux dire qu'on veut faire du haut niveau, le plus important, c'est vraiment d'avoir des objectifs. Et je trouve que sans objectif et sans une motivation forte, c'est difficile de s'entraîner tous les jours. Et de, voilà, ça va être des sacrifices, moi je n'appelle pas ça de sacrifice, mais c'est quand même pas la même vie que quelqu'un qui va pouvoir sortir le week-end, voir ses amis quand il veut. Donc c'est vraiment, je pense que pour être prêt à ça, il faut avoir une grande motivation et les objectifs, savoir comment on s'entraîne au quotidien. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus chargé avec la vie de maman, ça choisit ce qu'on fait en dehors, c'est vraiment beaucoup de temps avec ma fille, et puis de profiter différemment parce qu'en fait j'ai énormément d'absences avec les compétitions, donc c'est des moments où je vois moins ma famille, donc dès que je vais être très disponible, moi c'est vraiment de passer du temps avec ma fille, avec mes parents, avec mes amis, de passer beaucoup de gens avec ces personnes-là. Après j'aime tous les sports en général, après il y a des sports qu'on évite, qu'on réduit pour ne pas prendre de risques, mais je suis assez sportive dans la vie. Je dirais la détermination, je ne sais pas me rien lâcher, je dirais la détermination.